bonjour ou bonsoir mes petites étoiles j'espère que vous allez bien me voici dans un nouveau décor j'ai changé de décor j'avais envie d'être sur les îles aujourd'hui donc je vous emmène avec moi sur les îles donc la guadeloupe la réunion tahiti voilà les îles aujourd'hui j'avais envie je voulais mettre à l'honneur une petite étoile que j'ai eu hier aussi en consultation elle va se reconnaître dina qui m'avait dit mais angel où est passé ma tasse je l'ai jamais vu en vidéo ça m'aurait fait plaisir et ben voilà dina ton vœu est exaucé j'ai sorti ta tasse pour aujourd'hui pour les îles 1 voilà que le toucan donc avec les fleurs la mer les énergies de la guadeloupe de l'île de la réunion etc etc donc je me suis préparé ma petite tisane voilà donc je vous emmène avec moi on est au bord de la mer on est vraiment dans les îles avec les coquillages les bougies les petites lumières la bonne ambiance les belles énergies des îles voilà mes petites étoiles donc installez vous confortablement sur votre canapé sur votre lit avec un oreiller un coussin détendez vous c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous donc on va voir un petit peu les messages que l'on veut vous faire passer aujourd'hui si vous êtes là c'est par hasard sachez le vos anges vos guides vous ont guidé jusqu'à cette vidéo vous avez des messages à entendre voilà donc si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit je le répète c'est sous la vidéo vous êtes juste à cliquer sur abonné et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications pour rien louper tous les partages si un jour je fais un live et ben comme ça vous êtes averti vous ratez rien d'accord je remercie infiniment vraiment du plus profond de mon coeur et de mon âme pour votre bienveillance pour votre présence pour votre fidélité pour vos likes pour vos commentaires et tous vos partages merci du plus profond de mon coeur et de mon âme allez on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain j'ai un petit message à faire passer aussi aux petites étoiles qui m'ont fait confiance qui ont pris les guidances privées ne vous inquiétez pas je vais vous répondre ce soir si je le peux sinon ça sera demain matin sans faute à toutes les personnes qui ont réservé des guidances privées pour les créneaux je suis vraiment désolé mais sachez que je fais tout tout seul les vidéos la déco les guidances privées la gestion etc etc donc c'est vrai que je valide je vous envoie un petit message pour vous dire j'ai bien réceptionné votre votre paiement mais après pour organiser l'agenda soyez patient ou patiente mes petites étoiles parce que je suis toute seule je fais tout tout seul et merci merci en tous les cas de votre confiance et merci aussi pour votre patience quand je vous réponds pas tout de suite c'est que je suis en consultation privée ou en train de faire de la décoration ou en train de filmer une vidéo pour vous donc soyez patient ou patiente mes petites étoiles je réponds d'accord et puis voilà vous inquiétez pas je suis là je vous abandonne pas je veux vraiment que tout le monde soit content et voilà donc il ya aussi ma deuxième chaîne si vous voulez aller voir les guidances sur ma deuxième chaîne angel lumière divine des étoiles ici c'est ma première chaîne et aujourd'hui je mets à l'honneur toutes mes petites étoiles des îles la guadeloupe en particulier parce que j'ai eu beaucoup de consultations en guadeloupe mes petites étoiles vous êtes là je sais je vous aime donc voilà et puis tu as ici aussi toutes les îles je sais que vous êtes là vous êtes présente n'hésitez pas à liker à mettre un petit mot en dessous cette vidéo tous les cas on est dans les énergies des îles on est dans l'énergie des océans avec le film de disney qui est sorti la petite sirène moi j'ai été le voir c'est trop bien vraiment trop trop bien on déconnecte et c'est notre enfant intérieur qui qui travaille ça m'a fait plaisir j'ai été le voir avec ma fille la semaine dernière donc je vous le conseille parce que ça fait du bien un de de se retrouver enfant émerveillé dans devant un film magnifique voilà voilà bon assez blablaté angèle on va voir tout de suite la purification avec mon bol tibétain chez vous et chez moi détendez vous c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous je versez vous une tisane un chocolat chaud alors de ce temps là peut-être plutôt une orangeade un citronade ce que vous voulez avec une paille ou sans paille et puis voilà on va passer un bon moment ensemble pour se détendre c'est du divertissement c'est de la guidance c'est vraiment passer du moment du temps ensemble avec les guides les anges l'univers voilà allez c'est parti mon kiki on commence par purifier les énergies ans 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je prends une gorgée avec ma belle tasse de Guadeloupe. Hein, Dina ? Tu vois, je l'ai ma tasse. Je ne t'ai pas oubliée. Je voulais te faire plaisir. Je voulais te faire une surprise. J'espère que tu vois cette vidéo. N'hésite pas à te manifester, à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me fera plaisir. En tout cas, cette vidéo, c'est pour toi. C'est en ton honneur. Et à toutes les petites étoiles de Guadeloupe, toutes les petites étoiles des îles, j'avais envie vraiment de vous mettre à l'honneur parce que je sais que vous êtes là, vous m'accompagnez, vous me soutenez. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, ça me touche. Allez, on va prendre les cartes angéliques là pour voir qu'elle est l'ange ou l'archange. Hop, ça parle déjà. C'est tombé. Waouh ! Alors, je n'ai pas fait exprès. Vous avez vu, je n'ai pas triché. C'est tombé. C'est juste incroyable. Regardez, on a le dauphin, on a la mer, on a l'ange de la joie. Donc, cette vidéo, c'est la vidéo de la joie, la vidéo de la mer. Les énergies des dauphins, l'énergie du bonheur, c'est juste super. On parle de vitalité, de liberté et de rire. Donc, on va peut-être certainement rire, mes petites étoiles. J'espère en tous les cas parce que j'adore rire, vous le savez. Donc, si je vous fais rire, eh bien, tant mieux. Je vais le mettre où, l'ange de la joie ? Je ne sais pas. On va le mettre derrière, sur le coquillage, là, comme ça. Peut-être que vous le verrez bien. Je ne sais pas si vous le voyez. Si je le mets là. Oui, mais on ne voit plus la bougie. Je vais essayer. Je ne veux pas cacher la déco. C'est toujours compliqué, cette histoire, de placer les cartes pour que vous puissiez les voir. Et si on le met à côté, derrière Maman Marie ? Est-ce que non, on ne voit plus rien ? Alors là, c'est le corail. Je vais le mettre ici. Peut-être, on le verra bien avec le dauphin, avec Bouddha. Oui, ce n'est pas mal ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est joli. Bon, je sais, je suis perfectionnée. Je suis désolée, mes petites étoiles. Mais j'aime quand c'est beau. J'aime quand c'est chouette, quand c'est équilibré, que ça vous fasse rêver. C'est le but aussi. C'est qu'il y ait un beau visuel. Moi, je trouve qu'il n'y a pas que la guidance qui compte. Enfin, mes yeux. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien quand vous passez un beau moment visuel aussi, vous voyez ? Alors, virtuel et visuel, je trouve que c'est important. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ça a sauté, ça a parlé. Suivez votre propre rythme. Donc aujourd'hui, on vous appelle à vraiment suivre votre propre rythme, de faire les choses à votre rythme, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas aller faire comme les autres. Faites comme vous, vous voulez et comme vous le sentez. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre rythme intérieur, votre énergie, parce que c'est elle qui vous guide, d'accord ? Alors vraiment, là, ne cherchez pas à aller trop vite, n'essayez pas de faire comme les autres. Faites à votre rythme comme vous pouvez et comme vous voulez et comme vous le sentez, d'accord ? Donc aujourd'hui, on vous dit, prends le temps qu'il faut, fais comme tu le ressens et suis ton propre rythme. Super ! Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir ma table remplie de coquillages et de bougies, voilà, et de bouddha. Alors, voilà, j'espère que vous voyez bien les petits coquillages que j'ai mis. Donc, la table est bleue comme la mer, on est dans l'océan. Il ne manque plus que la petite sirène, mais voilà. La sirène, c'est moi. Vous avez vu, j'ai mis mon collier coquillages qui vient, je crois, de Tahiti. C'est un ami à mon père qui me l'avait offert. Ça fait des années en arrière et je l'ai toujours conservé. Je le trouve magnifique. Et mon rêve, c'est d'aller un jour... Alors, en Guadoube, j'y suis allée déjà. J'étais à la Caravelle, au Club Med. Ça parle à certains, certaines. Et j'aimerais bien aller à l'île de la Réunion, mais surtout aussi à Tahiti. Enfin, tout ce qui est Polynésie française et tout, c'est mon grand rêve. Donc, peut-être que j'aurais la chance, j'allais dire une fois, c'est mes origines belges qui ressortent, d'aller en Polynésie, vous voir, vous rencontrer dans votre belle région d'océans, de fleurs, de... Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien ma boule de cristal ? Je ne vais pas couper la tête à Marie, Maman Marie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal ici. D'accord ? Pendant le tirage. Bon, alors, on va commencer avec l'oracle Aloha. L'oracle Aloha, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va voir un petit peu la source chamanisme hawaïenne. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, on est vraiment dans les énergies des îles. On est dans... Ça sent bon le tiaré. Ça sent la noix de coco, la vanille. Voilà. Allez. En plus, il fait chaud en ce moment en Ile-de-France. Donc, on est dans le climat, quoi. Allez, c'est parti. On va voir quel est le message avec Aloha. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Ça y est, ça s'est retourné. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Lomi Lomi. Pétrir, presser, toucher, merveilleux. Paka ili, paka ili. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Je ressens une énergie de magnétisme, de guérison, de masseur, de massage, de pétrir, de boulanger, de pain, de quelqu'un qui sait pétrir, qui sait toucher avec ses mains. Qui a un don dans ses mains, qui a un don de guérison, un don de magnétisme, de massage. Il y a quelqu'un qui aime masser, qui aime toucher, qui aimerait vous toucher, qui aimerait vous masser, qui aimerait vous pétrir comme de la bonne pâte de pain. Je ne sais pas. Je vais dire des bêtises, je ne vais pas les dire. Mais en tous les cas, il y a une énergie de quelqu'un qui est pressé de vous toucher. De quelqu'un qui aimerait vraiment vous caresser, vous masser, qui vous trouve merveilleuse ou merveilleux. Il y a des belles énergies là. Il y a deux mains qui vont se toucher. Il y a deux cordes. Il y a une énergie de peut-être prendre le temps de s'automasser, de se faire masser, de prendre soin de soi. D'accord ? Et d'aller à son rythme. Il y a quelqu'un qui va aller à son rythme, tout doucement mais sûrement, pour venir peut-être oser vous toucher, vous caresser, vous prendre la main. D'accord ? Donc bon, on va regarder ça. D'accord ? Allez, je vais prendre une gorgée dans ma très belle tasse de Guadeloupe. Voilà, je l'ai mise à l'honneur aujourd'hui, hein ? Hein, Dina ? Donc, on va prendre l'Atlantis, l'oracle des océans de Marie Besnier, que j'ai depuis très longtemps, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Et là, ça s'y prête, donc j'en profite. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu le livre au cas où, si j'en avais besoin. Je mets toutes les références sous la vidéo pour ceux et celles qui voulaient vous les procurer, tous les outils que j'utilise. Voilà. Vous avez vu, j'ai sorti mes étoiles de mer, mes coquillages, mes galets. On est à la mer, là, tout simplement. Mes petites étoiles, regardez. Petite étoile de mer qui est là. Je ne sais pas si je peux la mettre où pour que vous puissiez la voir. Ici. Voilà, vous voyez ma belle étoile de mer. On est dans les énergies de la mer. J'adore la mer. En tant que scorpion, ascendant cancer, signe d'eau, forcément, j'aime la mer. Quand j'y vais, et j'y vais rarement, mais quand j'y vais, ça me ressource, ça me régénère. Allez, il y a peut-être des petites étoiles qui vivent sur les îles et certainement, je sais que vous êtes là. N'hésitez pas vraiment à vous manifester sur cette vidéo, à me mettre un petit coucou. Et toutes les petites étoiles aussi, je pense aussi à notre île de beauté, de la Corse. Vraiment, je n'y suis jamais allée aussi, c'est un de mes rêves. J'aimerais aller, alors c'est moins loin, mais la Corse, j'aimerais bien aller en Corse. Et du reste, j'ai mes petits cœurs en œil de Sainte-Lucie, là. Et j'aimerais, alors j'ai une petite étoile qui m'avait envoyé un tout petit bout de corail rouge. Et je ne sais pas où il est passé. Je reconnais que là, je ne sais pas où il est. Et ça m'ennuie parce que j'aimerais bien, j'ai essayé de trouver du corail rouge. C'est très rare, je sais. Et je voulais trouver un bracelet en pur corail rouge. J'ai peur de tomber sur du faux. Et voilà, si vous connaissez une adresse où je peux me procurer un joli bracelet et un pendentif en corail rouge de Corse, n'hésitez pas à me donner l'adresse parce que je ne sais pas à qui faire confiance. Et vous achetez des beaux produits qui sont vraiment véritables. Donc voilà, allez, on y va. On bat les cartes, on va voir un petit peu, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les énergies de l'Atlantique, les énergies de l'océan, tous les êtres de lumière, les êtres d'eau. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres. de lumière. Alors, on parle de transition. Je vois une petite sirène. Tiens, je parlais de la sirène tout à l'heure, la petite sirène qui est en transition, qui est peut-être fatiguée, qui est repliée dans sa grotte là, qui est en temps de repos, qui peut-être se sent complètement épuisée. Des énergies qui la plombent, des énergies qui la misent plus bas que terre là. Alors, on vous dit que vous allez retrouver beaucoup d'énergie, de malice et de plaisir avec quelqu'un là. Regardez, je sens que vous allez vous réveiller, vous allez ressusciter, vous allez vous relever, vous allez nager, vous allez sortir de votre grotte. parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de malice, qui va vous faire rire, qui va vous donner du plaisir, qui veut vous donner du plaisir, qui veut s'occuper de vous, qui veut vous masser. Peut-être que vous êtes masseur, masseuse, ou que votre autre est masseur, je ne sais pas. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Alors, regardez. Alchimie, perle rare. Où est-ce qu'elle est ma coquille ? Une coquille comme ça, avec une perle à l'intérieur. Je sens que là, on vous dit, l'univers vous dit, vous allez trouver, vous allez trouver votre perle rare. Peut-être votre perle de Tahiti, une perle rare en tous les cas. Là, vous allez découvrir, vous allez trouver une perle rare et avec qui vous allez avoir beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, beaucoup de feeling. C'est quelqu'un qui va vraiment là, d'un seul coup, apparaître dans votre vie. Vous allez trouver, vous allez tomber, vous allez par synchronicité rencontrer quelqu'un avec qui et qui, ça va coller, ça va matcher. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est, je sens, je dirais, spécial, un peu célibataire, cette vidéo. Les personnes qui se sentent seules, qui se sentent fatiguées, qui se sentent repliées, toutes seules chez elles, là, il va falloir un petit peu sortir de chez vous, prendre soin de vous, oser, voilà, prendre soin de vous et explorer un petit peu les fonds sous-marins dans le sens où il va falloir sortir de votre grotte parce que sinon, vous ne trouverez jamais quelqu'un. C'est-à-dire que si vous restez chez vous, ça ne va pas tomber dingue dans votre salon, boum, sur le canapé, il ne va pas y avoir un poisson qui va arriver par miracle. Je dirais que là, vraiment, on vous amène, on vous appelle à sortir de votre grotte et de prendre soin de vous pour rencontrer quelqu'un. Mais en tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une alchimie avec une perle rare, avec quelqu'un qui va vraiment sortir du lot, quelqu'un qui va vraiment matcher avec vous. Il y aura un grand, grand feeling. Oui, parce que cette sirène, elle est sombre en ce moment. Elle a des énergies sombres, elle n'est pas bien. C'est cette petite sirène qui me regarde. Donc, cette petite sirène, il faut absolument que tu prennes soin de toi parce que tu es en train de t'éteindre. Tu es en train de, tu vois, de rester dans l'ombre. Tu te caches, tu ne veux voir personne. Il va falloir un petit peu te forcer à te bouger, à sortir, à rencontrer, à voir du monde. Hop, regarde. Regarde ce qui tombe. On te parle de cycle. Donc là, tu rentres dans un nouveau cycle. Il y a un cycle qui se termine. D'accord ? On te parle aussi de famille. Il y a quelque chose avec la famille peut-être qui t'a fait mal. Tu es peut-être en deuil. Tu es peut-être vraiment exclu de ta famille, rejeté de ta famille. qui t'est appelé peut-être à faire des recherches sur ton arbre généalogique. Il y a des petites sirènes là, des petites étoiles qui cherchent peut-être leur descendance. Je dirais peut-être que vous vous intéressez en ce moment. Il faudrait peut-être vous intéresser à vos origines. J'ai des personnes là qui aussi se sentent mal parce qu'elles ne connaissent pas leur papa ou leur maman ou alors elles sont aujourd'hui, elles n'ont plus de papa ou de maman. D'accord ? Et il y a peut-être un deuil qui fait mal. Il y a un deuil qui vous a vraiment fait très très mal. Il y a peut-être la mort autour de vous. Regardez là, il y a les têtes de mort. Donc peut-être qu'il y a eu un décès, il y a eu un deuil qui est difficile à faire. Et là, on vous appelle vraiment, je sens des énergies là, du paradis qui vous appellent à vraiment sortir de ce chagrin pour pouvoir enfin revivre. D'accord ? Je pense énormément à Renemay de la Réunion qui est passée de l'autre côté avec son fils Christophe. Je lui fais un coucou s'il me regarde. Il faut absolument revivre. Il faut essayer de continuer à vivre et de se dire que ces personnes, elles sont au paradis, elles sont près du Seigneur, elles sont bien, elles sont en paix. Mais nous, on doit continuer à vivre. Et je ressens que cette personne-là qui est là, qui n'est pas bien, qui me regarde, elle doit penser à elle, elle doit continuer à vivre, elle doit être dans la joie et dans le plaisir. J'entends que cette personne qui est passée de l'autre côté du voile veut absolument, absolument que tu profites, que vous profitiez de la vie et que vous puissiez vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un, rencontrer des amis, rencontrer l'amour, vous amuser et profiter. Voilà. Je vois que on te dit qu'il faut apprendre à te connaître toi-même déjà et on te dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Te connaître. Là, je vois une pierre un peu tombale. Il y a certainement aujourd'hui quelqu'un qui est en deuil, qui a du mal à faire son deuil. Peut-être par rapport à une histoire d'amour, peut-être par rapport à quelqu'un qui lui est cher à son cœur, une maman, un papa, une sœur. Tout à l'heure, j'entendais, je disais ma sœur pour masser et en même temps, j'entendais ma sœur. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu sa sœur ou qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec sa sœur dans la famille et ça lui fait mal. D'accord ? Ok. Donc, on vous dit que là, très bientôt, vous allez être réunis. Réunis avec une perle rare, avec quelqu'un avec qui il y aura vraiment un feeling de dingue. Vous allez être attirés l'un vers l'autre, vous n'allez plus vous séparer, il y a une union, il y a vraiment une union, une fusion, un mélange de vos corps. C'est vraiment très très fort, très puissant ce qui va se passer là pour vous. Vraiment. C'est magnifique. Il va y avoir du bisou dans l'air. Cet homme ou cette femme va vous embrasser longuement. C'est un bisou sans fin, c'est-à-dire que cette personne n'arrivera pas à vous lâcher la bouche. Une fois qu'elle vous aura pris la bouche, cette personne, elle va vous embrasser, vous embrasser langoureusement, sensuellement, prendre son temps. Ça va être un bisou très très brûlant. D'accord ? On vous dit qu'il y a une évolution ensemble, une grande évolution parce que vous êtes alignés, vous êtes tous les deux faits l'un pour l'autre. On vous dit que cette personne vous amène du nouveau dans votre vie. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un de... qui vraiment vous amène une renaissance. On voit un bébé là avec une petite sirène. Il y a une naissance certainement. Pour certains, certaines, il y aura un enfant ou un nouveau projet. et je dirais que là, on vous appelle vraiment à vous donner le droit de vivre, le droit de revivre, le droit de refaire votre vie parce qu'il y a des personnes qui ne se donnent pas le droit, qui culpabilisent. On vous dit que là, il va y avoir la justice divine. Il va y avoir la justice divine, il va y avoir une justice par rapport à quelqu'un, peut-être, quelqu'un travaille dans la justice ou en rapport avec la justice. On a la balance ascendant balance. On a une balance qui se cache là au fond de l'eau, qui ne fait pas de bruit, qui ne se bouge pas trop. Mais, et des poissons aussi, peut-être poissons ascendant poisson ou signe balance ascendant poisson. Et on parle de justice, ça peut être un avocat, un notaire, huissier de justice, policier, gendarme, enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a des énergies de justice. Vous allez avoir des nouvelles écrites de la justice ou d'un homme ou d'une femme qui travaillent en rapport avec la justice. Cette personne va vous écrire. Vous attendez peut-être une décision de justice, vous attendez peut-être des papiers officiels. Vous allez peut-être prendre conseil auprès de la justice par rapport à votre famille, par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous a mis au plus bas que terre. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui vous a fait du mal, qui vous a vraiment trahi, qui vous a mis plus bas que terre. Et vous, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous prendre conseil et vous faire assister, vous faire représenter par quelqu'un de loi, quelqu'un, voilà, assermenté qui va pouvoir vous guider, vous protéger par rapport à une histoire, il y a un truc avec la famille. Alors, là, je vois émissivité et discret. Donc là, il y a quelqu'un qui aimerait rentrer dans votre vie, s'émisser dans votre vie, mais qui est discret, qui est discret et qui vous regarde de loin ou de près, qui ne fait pas de bruit, qui vous admire. Donc, c'est quelqu'un de discret, quelqu'un d'élégant, quelqu'un qui se fond dans le décor, que vous avez déjà peut-être autour de vous, mais qui ne se manifeste pas trop, qui n'est pas trop exubérant, quelqu'un qui est plutôt discret, mais qui veille sur vous, qui a un œil sur vous. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Bon, là, on voit que la petite sirène qui était au plus bas de terre, elle va reprendre sa liberté, elle va reprendre sa barque et sa rame. Elle va remonter à la surface, elle va reprendre de l'oxygène et elle va retrouver l'envie d'avancer. D'accord ? Oui, alors, je vois qu'il y a aussi des enfants autour de vous. Il y a un jeune triton et une jeune sirène. Donc, peut-être que vous êtes entouré d'enfants, que vous occupez d'enfants, peut-être que vous avez des enfants, que vous avez votre enfant intérieur aussi qui veut que vous preniez soin de lui ou d'elle, qui a vraiment besoin de retrouver son âme de triton, de sirène, de jeunes petites étoiles. Là, on vous dit vraiment de vous amuser, de profiter de la vie, de profiter de la liberté que vous avez, de reprendre votre liberté, de reprendre votre libre arbitre, de reprendre cette envie de vous amuser et de pureté. Vous allez peut-être avoir deux enfants aussi dans l'avenir avec ce triton-là qui arrive. Avec qui vous allez fusionner, vous allez vous unir. Oui, il y a quelqu'un là qui va qui va essayer de vous rendre dépendant. Faites attention parce qu'il y a quelqu'un, il y a un requin là qui a essayé de vous garder, qui essaie de vous reprendre, qui essaie de vous manger, qui tourne autour de vous. Avec qui vous avez peut-être eu une dépendance affective ou quelqu'un qui est dépendant de vous. Faites attention parce que j'ai quelqu'un qui rôde là, qui rôde dans les eaux profondes que vous ne voyez pas mais qui rôde. Alors, ça peut être un ex, ça peut être une rivale, ça peut être un rival, ça peut être quelqu'un de jaloux, quelqu'un d'envieux. Tout en même temps aussi, ça peut être tout un cocktail. Alors, s'il vous plaît. tourne les êtres de lumière, les anges. J'entends soit une voiture ou une... Ouais, qui part comme quelqu'un qui prend un véhicule et qui s'en va. Quelqu'un qui quitte... Voilà. Alors, il y a une dualité, il va y avoir une dualité, il va y avoir un combat, il va y avoir un affront, il va y avoir... vous allez devoir vous battre, vous allez devoir vous défendre de cet adversaire-là, de ce requin, de ce requin qui essaie de vous manger, qui aimerait bien vous manger, qui vous surveille de loin ou de près, qui attend le tournant pour pouvoir vous croquer. Donc, faites attention. De toute façon, là, je vois qu'il y a Triton qui vous défend. Vous avez la protection de cet homme qui arrive dans votre vie. Je vois que vous, vous allez beaucoup communiquer avec lui, avec cet homme. Il y a beaucoup de communication qui se met en place. Il y a une grande protection. Il y a quelqu'un là qui est bien dessiné, qui est bien bâti, qui a des carrés de chocolat, qui est athlétique. Allez, s'il vous plaît. Il y a quand même de la fatigue dans l'air. On vous dit de vous reposer. Vous êtes fatigué de tout ça. Vous êtes fatigué de vous battre. Vous êtes fatigué de devoir vous exprimer, de communiquer. Il y a quelque chose qui vous fatigue. C'est peut-être énergétique, mais peut-être la chaleur aussi. Si vous êtes en région parisienne, actuellement, plutôt dans le nord de la France, avec cette chaleur caniculaire, c'est vrai que c'est fatigant. Mais on vous dit qu'il va y avoir de la joie. Vous allez être en joie. Vous allez être heureux avec ce triton. Il va y avoir beaucoup de joie. Et c'est pour ça qu'on a aussi l'ange de la joie. Là, il y a de la joie qui revient. Vous allez retrouver la joie de vivre. Cet homme ou cette femme va vous redonner la joie de vivre. va vous redonner le sourire parce que vous l'aviez perdu. Vous étiez fatigué. Vous vous êtes battu. Tellement battu contre votre adversaire qu'aujourd'hui, vous êtes épuisé. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre ? J'ai préparé d'autres oracles. Alors, Oups. En plus, j'ai enfin rangé mon espace. Du coup, comme j'ai changé de déco. On va prendre l'oracle de l'énergie de la mer de Tinka Emmanuel Higuer. Voilà. Très bel oracle aussi. On est dans les énergies de la mer. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire avec cet oracle que je n'ai encore jamais utilisé sur la chaîne. Je vais garder le petit bouquin au cas où j'en aurais besoin. Voilà. Alors, on va faire de la place. On va, Oups, par ici. Voilà. Je vais reprendre une gorgée avec ma super tasse. Dina, tu ne pourras pas dire que tu ne l'as pas vue. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Évasion, l'évasion. Là, on vous dit que vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin vraiment de partir peut-être un petit peu en vacances, en week-end, au bord de la mer. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de changer d'air, de prendre du temps pour vous, de faire du sport, des loisirs, des choses que vous aimez. Peut-être du paddle. Je ne sais pas si vous en faites. Moi, je n'en ai jamais fait, mais ça a l'air sympa à faire. Je vous vois en tous les cas sur votre paddle, sur des eaux calmes. Donc, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver la sérénité. Vous allez retrouver la paix. L'eau sera moins troublée, sera moins agitée. Ça va se calmer. Vous allez vraiment vous sentir mieux très, très vite, très prochainement avec cet homme. Cet homme qui arrive dans votre vie, qui arrive par surprise. Ce n'est pas prévu, j'entends. Alors, on vous parle de la salutation au soleil. Donc, c'est une posture de yoga. Peut-être que j'ai des petites étoiles qui font du yoga. Moi, j'en ai fait pendant très, très longtemps. Ça me manque. Il faudrait que je reprenne. Mais alors, avec mes kilos, en ce moment, c'est une cata. Et puis, le temps aussi. Mais en tous les cas, si vous avez la possibilité de faire la salutation au soleil, faites-la. C'est vraiment une posture qui est complète, qui fait du bien. Pour commencer la journée, n'hésitez pas à la faire. Voilà. En tout cas, c'est comme si on me disait qu'il y a quelqu'un qui va vous saluer, quelqu'un qui va venir aux nouvelles, quelqu'un qui va prendre de vos nouvelles au lever du soleil ou quand il y aura le soleil. Ça ne sera pas à la nuit, ça ne sera pas le soir, ça sera pendant le soleil. Alors, c'est marrant parce que là, on a le bain d'hiver. Carte 2. Il y a peut-être un froid en ce moment, entre deux personnes. C'est glacial. Il y a quelqu'un qui se prend une douche froide là qui peut-être, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Vous êtes pris vraiment un grand vent froid. Vous avez pris peut-être, oui, un vent, une déception sentimentale. quelqu'un qui vous a repoussé, quelqu'un qui vous a dit non, un refus, il y a eu quelque chose comme ça. Et je dirais que vous avez du mal à vous réchauffer. Après, j'ai aussi des petites étoiles, alors au Canada ou autre, dans les pays, la Suède, tout ça, où il fait froid. D'accord ? Et on vous dit qu'il est peut-être bien de faire un bain d'hiver, de faire un bain froid, de faire le chaud et le froid. J'ai l'impression que là, vous êtes, je sais aussi, je ressens aussi qu'il va y avoir, alors là, il fait très chaud, mais on va avoir un froid. Au niveau climatique, au niveau, au niveau, comment dire, météo, on va avoir, alors on a très chaud, mais on va avoir quelques jours où à un moment donné, on va avoir un froid, très froid. Ça va nous faire bizarre parce qu'on va passer du chaud au froid. Donc là, ça va perturber, ça va vraiment enclencher notre corps, nos défenses immunitaires. Ça va réveiller tout ça. Vous voyez ce que j'entends ? Il y a quelqu'un qui est en train peut-être de se réveiller, qui est sur la défense, qui se protège, qui a peur de se prendre un vent, qui a peur d'avoir froid d'un seul coup alors que tout va bien, c'est chaud entre vous. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a des montagnes. Peut-être que vous êtes en montagne, en haute montagne, peut-être qu'il fait plus froid. Peut-être que vous êtes amené à vous baigner dans de l'eau de haute montagne pour avoir un peu de fraîcheur. Je ne sais pas. Ça me fait penser alors à le lac d'Annecy, ce qui s'est passé, la catastrophe. Bref, j'ai une pensée pour les blessés, les enfants, les petits bouts de choux. Voilà. Ça fait partie des énergies du moment. J'ai une pensée forte pour eux. Je prie aussi pour apaiser toutes ces âmes qui sont complètement perdues, révoltées, qui sont prises par le mal, qui font le mal, qui s'attaquent à des âmes pures, à des enfants purs. bon, ça me vient là parce qu'il y a le lac avec la montagne et puis voilà, mais ça a été un choc pour tout le monde. Ça a choqué tout le monde. C'est quelque chose d'impensable, d'inimaginable et de choquant. Et je sens que ça vous a choqué aussi. Moi, ça m'a choqué. Mes petites étoiles, je sais que vous êtes choqués, mais il faut prier. Il faut prier pour ces gens-là, pour les enfants surtout, les victimes, mais aussi pour éviter que voilà, il y ait d'autres personnes comme ça qui pètent un câble et qui sans raison ou de mauvaises raisons ou un coup de folie, un coup de je ne sais pas quoi, puissent en arriver là. Il y a quelqu'un là qui voilà. Alors, on va regarder, on me dit de la tourner, mon petit truc là, mon petit coquillage, on me dit de le tourner, de vous le mettre comme ça pour que vous puissiez avoir la nacre. Ok. Alors, on va continuer. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. merci de me passer des messages précis. Le vent, alors attendez, oui, le vent favorable, j'avais du mal à voir le F, je ne sais pas si vous voyez comment c'est écrit. Le vent favorable, carte 40, j'ai quelqu'un qui a le vent en poupe là, qui a envie de venir, qui est projeté par l'univers, par le vent. On a l'oiseau blanc, ça peut parler de paix, ça peut parler de mouettes, ça peut parler de direction, de guidance. Le vent favorable, c'est le moment favorable, il y a quelqu'un qui attend le moment favorable après un froid, après une distance, après un obstacle, après une fin, après une rupture peut-être, pour avancer, pour venir vers vous, pour vous emmener aussi en croisière, en bateau, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, on vous dit que c'est le moment, c'est le moment de sortir de votre grotte, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de passer à l'action, de faire le premier pas, de vraiment vous relever, il va falloir vous relever, vous ne pouvez pas rester au fond de la mer comme ça, ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile tous les jours, je sais qu'il faut du courage, il faut de l'ambition, il faut l'envie, mais vous avez l'envie d'être aimé, vous avez l'envie d'aimer, donc relevez-vous. Il y a les algues, alors vous n'y voyez pas très clair, il y a les algues, vous êtes au fond de la mer, vous êtes caché dans les algues, peut-être que c'est le moment aussi de manger des algues, c'est très très bon, c'est rempli de plein de choses bonnes pour le corps, donc renseignez-vous dans un magasin bio, auprès d'une naturopathe, sur les algues, parce qu'il y a plein 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 de propriétés là-dessus, alors, s'il vous plaît, tous les êtres, tous les êtres de lumière, il y a peut-être quelqu'un qui fait des choses avec les algues, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient des vêtements avec les algues, les algues, on peut en faire plein de choses, j'entends bijoux, j'entends des choses recyclées, prendre des algues et faire des choses avec les algues, il y a quelqu'un qui a une idée avec les algues, vous allez avoir une idée, vous allez sortir des profondeurs, vous allez être appelé à faire quelque chose d'innovant avec peut-être des algues ou quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, recycler, quelque chose comme ça, alors, on parle des bienfaits, donc là, aujourd'hui, les algues, on vous dit que ça vous fait des bienfaits, mangez-en, renseignez-vous, peut-être par rapport aux crèmes cosmétiques, aux huiles à base d'algues, etc., il y a quelque chose avec les algues, en tout cas, on vous dit que là, on a la carte 1, vous allez vous sentir mieux, vous allez enfin sortir de votre grotte, vous allez prendre l'air et ça va vous faire du bien, vous allez avoir des bienfaits, les bienfaits de la mer, alors, si vous avez possibilité de vous rendre au bord de mer, de marcher au bord de mer, d'aller, voilà, c'est vraiment un endroit régénérant, purifiant, je vous regarde le temps parce que je ne vois pas le temps passer avec vous, mes petites étoiles, mais on est déjà à 42 minutes, regardez, la perle est encore là, carte 24, donc, ça peut arriver le 24 juin, ça peut arriver dans 24 heures, ça peut arriver, en tous les cas, il y a quelqu'un là, vous allez découvrir une perle rare, vous allez peut-être découvrir une super idée, avoir une super idée, vous allez découvrir un trésor et en tous les cas, peut-être qu'on va vous offrir une perle, un bijou avec une perle, une bague, un pendentif, quelque chose comme ça et les perles aussi ont des propriétés comme les pierres, comme le corail aussi a des propriétés de protection, il y a plein de propriétés pour la vitalité et la perle, la nacre, tout ça aussi, d'accord ? La mer nous donne beaucoup de choses, des produits de la mer sont remplis de bonnes énergies, ça nous apporte des bienfaits, ça nous fait du bien, donc, renseignez-vous, vous verrez, il y a plein de propriétés par rapport au corail, à la perle, aux algues, à l'eau de mer, les bains d'eau de mer, marcher dans la mer, le sable, marcher dans le sable, etc., etc. Alors, on va, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre ? Oui, j'ai préparé le murmure de l'océan. Très bel oracle aussi, donc là, on va descendre dans l'océan, on va avoir un message de l'océan, du murmure de l'océan, je vais garder le petit bouquin et je vais prendre cet oracle qui est super beau. C'est un oracle d'Angela Harfield ou Harfield, je suis Harfield, oui, c'est ça qu'on dit. C'est illustré par Ekaterina Golovanova. Golovanova, mais c'est ça, je n'écorche pas son nom. Alors, il y a les tortues, vous savez que j'adore les tortues, ma petite tortue, Brigitte, il faut que je m'occupe, du reste, la pauvre petite mère, il faut que je m'occupe de son aquarium. Voilà, allez, s'il vous plaît, oups, je n'ai pas encore assez battu les cartes, s'il vous plaît, oh bah dis donc, elles veulent parler, s'il vous plaît, tous les êtres de la mer, les êtres de lumière, les énergies de la mer, les murmures de l'océan, merci de me passer des messages précis, ciblés, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, tous les êtres de la mer, les murmures de l'océan, les énergies de l'Atlantis, de la mer, merci de nous passer des messages précis et ciblés pour mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne, angel, lumières divines, s'il vous plaît, tout, elles ne veulent pas venir, j'aimerais qu'une carte tombe d'elle-même, bah voilà, waouh, alors, on a la carte 19, déclaration polie, regardez, ça fait un peu comme ma robe, vous avez vu, c'est marrant, déclaration polie, donc là, on a quelqu'un qui va être poli, qui veut vous faire une déclaration, on a une espèce de crabe qui sort de derrière les algues, les algues sont là, qui vient voir sa perle, sa perle rare, qui vient lui faire une déclaration en bonne et due forme, très polie, très courtois, avec de beaux yeux bleus peut-être, je ne sais pas, des grands yeux, tout est dans les yeux, tout est dans le regard, alors, vous pouvez vous déplacer dans la direction dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, il est temps que vous y alliez, que vous réclamiez ce que vous appartient et que vous récupériez votre pouvoir, donc là, il faut y aller, il est temps d'y aller, récupérez votre pouvoir, allez-y, vous pouvez avancer dans toutes les directions, dans tous les sens, dans tout l'endroit où vous voulez aller, il faut y aller parce que là, on vous dit qu'il faut atteindre votre objectif, vous êtes fixé un objectif, peut-être que vous n'avez pas encore d'objectif, il va falloir en fixer un pour pouvoir l'atteindre et là, il va falloir vraiment, vraiment se bouger et vous allez récupérer votre pouvoir parce que si vous ne faites rien, si vous ne faites rien, vous n'aurez pas le pouvoir sur votre vie, donc c'est vous qui avez le pouvoir de changer votre vie, c'est vous qui avez le pouvoir d'avancer, c'est vous qui avez le pouvoir de faire ce que vous voulez, Aide-toi, le ciel t'aidera, Aide-toi, la mer t'aidera, d'accord ? Voilà, je vais lire le petit bouquin, j'aime bien compléter parfois avec ce qui est marqué dans le bouquin, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Affirmez-vous, Affirmez-vous, soyez audacieux et prenez soin de vous, c'est ce que je vous disais en début de guidance, ayez confiance, quand vous exprimez vos besoins et désirs, sinon vous n'avancerez pas, exactement, il faut que vous ayez confiance en vous et sachiez fondamentalement qui vous êtes et ce que vous voulez, quand vous vous défendez, il est important de communiquer vos sentiments positifs et négatifs avec respect, il est essentiel d'exprimer vos besoins, mais sans que personne ne se sente rabaissé ni menacé, savoir mettre les formes, 1. Assurez-vous d'être clair sur vos besoins et sur ce que vous recherchez dans cet échange, vos souhaits et vos objectifs ne sont pas moins valables que ceux des autres, réfléchissez à votre manière de communiquer, avez-vous fait passer vos besoins en second, en essayant de satisfaire quelqu'un ? Posez-vous la question, affirmez-vous, élevez la voix et valorisez le respect dans vos relations, les crabes se déplacent dans toutes les directions, en avant, en arrière et sur le côté, cet animal vous aidera à choisir la meilleure action pour le moment, le mouvement latéral est parfois le meilleur, ayez confiance dans la direction que vous sentez devoir prendre, innovez, il est important de garder l'équilibre et de continuer à avancer pour progresser vers l'étape suivante. Voilà, mes petites étoiles, le message est clair, le message est beau, ça me fait penser à une guidance privée que je viens d'avoir, elle va se reconnaître, Séverine, un petit clin d'œil aussi, c'est aussi pour toi, voilà, donc on va finir là, je n'ai pas d'autres oracles au niveau de la mer, je crois que je n'ai rien ramené d'autre, non c'est bon, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour ceux et celles qui sont là, voilà, un message de Maman Marie et de Jésus et puis ensuite on fera un complément vidéo pour ceux et celles qui voulaient, on va voir un petit peu qu'est-ce que je peux vous passer comme message, je vais vous passer des messages de votre autre, pour ceux et celles où la vidéo a résonné, où votre cœur vous appelle à venir voir, vous avez le lien extension Vimeo sous cette vidéo en barre d'informations, vous avez juste à cliquer dessus, à vous laisser guider, je fais une bande annonce pour vous expliquer, donc écoutez votre cœur, je vous remercie d'avance parce que toutes les personnes qui vont sur Vimeo me font un don pour vivre et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Allez, on va prendre un message de Maman Marie avant de passer sur Vimeo et de terminer cette vidéo. Je rappelle aussi que j'ai repris les guidances privées, vous pouvez me contacter par mail à angel.lumière.divine.gmail.com Voilà, je vous répondrai dans les meilleurs délais. Ne m'en veuillez pas si je mets plusieurs jours, si je mets plusieurs heures parce que comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je suis toute seule, je n'ai que deux petites mains, je n'ai qu'une tête et qu'une bouche, je ne peux pas être partout et comprenez-le bien, ça ne sert à rien de m'envoyer 50 mails ou d'essayer de m'appeler ou d'essayer, ça ne sert à rien. Quand je ne peux pas répondre, je ne peux pas répondre. Tout à l'heure, j'ai une petite étoile qui a insisté lourdement, j'étais en consultation et il n'y a rien de pire d'être en consultation et d'être coupée. Vous voyez, je ne peux pas couper, je ne peux pas m'être en mode avion quand je suis au téléphone en consultation et j'ai quelqu'un qui a insisté, insisté. J'ai refusé l'appel plusieurs fois en disant elle va comprendre quand même que je suis en consultation. Eh bien non, elle n'avait pas compris. Alors à un moment donné, je suis obligée. Je suis obligée de mettre des barrières, de mettre des limites et de vous le dire, de vous expliquer parce que je sais que la plupart comprennent mais parfois, on ne comprend pas. Alors on se dit mais comment ça se fait qu'elle ne me répond pas tout de suite ? Comment ça se fait ? J'ai pourtant envoyé le paiement, pourtant j'ai demandé une consultation, elle ne m'a pas répondu. Mais parce qu'en fait, voilà, je suis toute seule. je ne peux pas être partout. Je gère au mieux. Je gère au mieux. C'est pour ça que je fais des guidances tous les jours. Je fais mes guidances privées. J'essaie vraiment de tout faire au mieux. Mais comme je peux, c'est-à-dire tout à l'heure quand on a sorti en début de guidances, je vais à mon rythme. J'ai un rythme aussi et je ne peux pas aller plus vite que la musique. et je ne peux pas non plus être partout en même temps. Il faut savoir que vous n'êtes pas seule. Vous êtes quand même nombreux sur ma chaîne. On est presque 52 000 sur ma première chaîne. Et donc, si tout le monde m'appelle en même temps, vous voyez bien que ce n'est pas possible. Donc, voilà, veuillez m'excuser encore de vous faire travailler votre patience parce que ça aussi, il faut savoir la travailler. Être patient, compréhensif et voilà, il faut savoir laisser le temps aux gens de pouvoir avoir le temps de vous répondre. Voilà, mes petites étoiles. Bon, on ne va pas épiloguer pendant trois heures là-dessus mais il fallait que je vous le redise. Alors, Marie vous dit calme, garde ton calme. Oui, je dois garder mon calme aussi. Vous aussi, vous gardez votre calme. Vous allez avoir le calme. Vous allez retrouver le calme. Je vous ai dit là sur votre petit rafio là, je ne sais pas comment on appelle ça déjà, une pagole. Non, comment ? Un paddle. Un pagole, n'importe quoi. Vous êtes sur une mer calme, vous allez retrouver le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Parfois, il faut être dans le silence, il faut savoir écouter le silence parce que dans le silence, même quand on ne parle pas, on a des réponses, on a des canalisations, on n'a pas besoin de parler pour s'exprimer parfois, juste en se regardant dans les yeux, juste en se connectant à l'énergie, à l'autre. Vous voyez ? Alors, un message de Jésus. Maintenant, pour terminer cette vidéo, Jésus vous dit, les petites étoiles, qu'il vous soit fait selon votre foi, tout simplement. Regardez ce bateau, Jésus vous le dit, bateau arrive, ça arrive, mais c'est pareil, le bateau, avant d'arriver au port, il met du temps, il met du temps parce que ça prend du temps, mais ça arrive, c'est bientôt là, voilà, il y a le feu, il y a la passion, il y a l'amour, ça arrive. Jésus te dit qu'il soit fait, qu'il vous soit fait selon votre foi, gardez la foi, restez patient, restez, voilà. J'ai une petite étoile qui va se reconnaître, je ne dirai pas qui, qui m'a demandé, mais Angel, oui, mais tu nous dis de lâcher prise, alors, mais si on veut lâcher prise et qu'on regarde tes vidéos, ben, on ne lâche pas prise, alors si, les vidéos sont là pour vous accompagner, vous guider, vous relaxer, vous apporter plein de messages justement pour patienter, pour lâcher prise. Le lâcher prise, je l'ai déjà expliqué avec la machine à laver le linge, c'est ça, d'accord ? Et pendant que la machine à laver le linge est en train de tourner, rien ne vous empêche de regarder une vidéo, rien ne vous empêche de prendre un bouquin, rien de, voilà. Si ça vous fait du bien de regarder mes vidéos parce que je suis aussi magnétiseuse et que c'est deux en un, vous recevez mon magnétisme avec ma voix, mes énergies et que vous passez un moment en ma compagnie et que ça vous apaise et que ça vous aide et que ça vous accompagne, et bien faites-le si bien sûr vous ne ressentez pas le besoin et que vous n'avez plus besoin de moi, tant mieux dans un sens en me disant j'ai fait mon job, entre guillemets, j'ai pu aider une petite étoile, aujourd'hui, elle est dans l'univers sans moi, rien ne vous empêche de faire partie de ma constellation sans regarder toutes mes vidéos, et bien vous n'êtes pas obligé de vous désabonner quand tout va bien, c'est-à-dire vous êtes quand même connecté à toute la constellation, vous pouvez aussi, ce qui est important, moi j'ai remarqué parce que j'ai des petites étoiles qui regardent toutes mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas à ma chaîne, ça je ne trouve pas ça très sympa parce qu'en fait, moi je prends du temps, de l'énergie à vous faire des contenus pour vous, pour vous faire plaisir, pour vous aider, vous accompagner, vous guérir, vous amener du magnétisme, c'est gratuit, je demande, pour moi en fait, c'est un encouragement de voir ma constellation ou ma chaîne grandir, c'est en fait le fruit de mon travail, pour moi, ma récompense, c'est de voir que je suis soutenue par mes petites étoiles qui regardent mes vidéos tous les jours, et je peux vous dire que souvent, et là en l'occurrence, une personne qui a osé m'interrompre plusieurs fois dans une guidance privée, j'ai été voir son profil sur YouTube, cette petite étoile n'est même pas abonnée à ma chaîne, et pourtant elle regarde toutes mes vidéos, et là je me suis dit mais Angel, il y a un truc que je ne comprends pas, elle n'est pas abonnée à ma chaîne, et pourtant elle est là, elle est présente, je sais qu'elle regarde, elle laisse des commentaires à chaque vidéo, elle est très très très, voilà, elle a besoin qu'on la regarde, elle a besoin que je lui parle, chose que je fais et que je faisais régulièrement, mais je le dis à un moment donné, je trouve que quand on donne, on reçoit, je vous donne de mon énergie, je vous donne de mon temps, je vous donne de mon amour, de mon être, de mon âme, je ne serai pas obligée de le faire, vous n'êtes pas obligée non plus de regarder mes vidéos, et vous n'êtes pas obligée de vous abonner, on est d'accord, mais je trouve que ce qui est juste, attention, c'est mon point de vue, c'est moi qui vois ça comme ça, c'est lorsque on regarde une chaîne, enfin moi, c'est ce que je fais, quand je regarde une chaîne, c'est gratuit, je m'abonne à cette chaîne, même si c'est des petites chaînes, des grandes chaînes, je m'abonne aux chaînes, pour les soutenir déjà, parce que c'est aussi notre moyen de vivre, il faut être clair, et je trouve que de ne pas s'abonner alors qu'on regarde toutes les vidéos, ou qu'on regarde quand même de temps en temps des vidéos, ce n'est pas sympa, enfin ce n'est pas, je n'ai pas à juger, mais dans ce cas-là, il ne faut pas être exigeant, enfin je veux dire, il y a un moment donné, il faut recadrer les choses, gentiment, avec des mots, j'espère, polis, comme dans la carte, où elle est la carte de la politesse, je ne sais plus, mais il faut savoir dire les choses, pour que les personnes comprennent qu'il y a quand même un respect à avoir, il y a quand même, moi je n'attends rien de vous, j'attends, allez, un abonnement, c'est quoi ? Un like, c'est gratuit, j'attends ça parce qu'en fait c'est ma récompense, c'est votre signal, votre geste d'amour, parce que c'est virtuel, et le seul moyen qu'on ait pour voir si ça vous plaît, ça vous parle, et que ça vous fait plaisir, c'est de voir les abonnés grandir, c'est voir les likes, et donc, voilà, c'est encourageant, c'est encourageant, ça donne envie de continuer, ça donne envie de donner de plus en plus, et quand on voit qu'il y a des petites étoiles qui osent être comme ça et qui ne sont même pas abonnés à ma chaîne, alors bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça fait mal, quoi, ça m'a fait mal, je me suis dit, là on me gèle, et puis bon, je n'ai pas prévu de vous en parler, mais vous savez, je suis spontanée, et quand il y a des choses qui doivent sortir, il faut que ça sorte, et c'est mieux de sortir, c'est mieux de crever l'axé tout de suite plutôt que de garder ça en soi et de se rendre malade après, alors se rendre malade pour ça, rassurez-vous, je ne me rends pas malade pour ça, mais il faut savoir dire les choses, voilà, alors, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucune obligation, encore une fois, mais, s'il vous plaît, mes petites étoiles, je sais que vous êtes là, je sais que vous regardez mes vidéos, si vous êtes là, vous êtes à la fin de la vidéo, c'est que vous me regardez jusqu'au bout, alors s'il vous plaît, abonnez-vous quand même, voilà, bon, je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur, c'est rien de méchant, c'est juste spontané, c'est ma vérité, c'est ce que je suis, je suis là pour avancer, je suis là pour progresser, je suis là pour grandir, et vous aussi, si vous êtes là, vous regardez mes vidéos, c'est pour grandir, et vous élevez spirituellement, c'est pour être connecté à la source, au guide, c'est pour moi, oui, le like et l'abonnement, c'est pour moi, ça c'est sûr, ça va me faire plaisir, mais c'est aussi pour mes guides, c'est aussi pour l'univers, c'est aussi pour les saints, tous les archanges, Marie, Jésus, qui sont là avec moi, et qui m'accompagnent, et qui me guident pour vous, pour vous passer des messages, je trouve que, c'est la, voilà, c'est rien, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur abonné, et voilà, c'est complètement, je ne sais pas qui est abonné ou pas abonné, je ne vais pas m'amuser, aller sur mon ordi tous les jours, voir qui est abonné ou pas, mais c'est vrai que, là aujourd'hui, c'est très rare que je vais sur quelqu'un, mais, voilà, c'est, là j'y suis allée, on m'a dit, vas-y, va voir son YouTube, regarde cette petite étoile, qui est si présente, même parfois, un peu trop, enfin, je veux dire, c'est tout de suite maintenant, il faut répondre, et je ne peux pas répondre, je suis en guidance privée, ben, cette petite étoile n'était pas abonné, voilà, cette petite étoile n'est pas abonné à ma chaîne, et pourtant, elle est là à toutes les vidéos, ben, j'ai du mal à comprendre, bon, bref, ce n'est pas grave, c'était mon petit coup de, mon petit coup de, de, de cœur, je vous dis ça avec mon cœur, et voilà, en tout cas, merci infiniment, pour toutes mes petites étoiles, qui sont là, qui sont peut-être la première vidéo, que vous voyez de moi, vous allez vous dire, ben, dis donc, Angel, elle ne veut pas avec le dos de la cuillère, aujourd'hui, moi, je viens d'arriver sur la vidéo, bon, rassurez-vous, je suis cool, je suis sympa, mais, il y a des moments où, il ne faut pas pousser, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, Boris, avec le petit poisson, je ne sais plus quelle pub c'est du reste, dans son bocal, ben, c'est ça, c'est dans le thème, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, hein, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, bon, bref, je vous aurais fait un peu rire, c'est ça le but, moi, ici, je suis avec l'humour, je suis avec mon énergie d'amour, je ne suis pas là pour, pour faire des leçons de vie à qui que ce soit, mais passer les messages, parce qu'en fait, ce que je vous dis, pour moi, ça vaut aussi pour mes consoeurs et mes confrères, c'est-à-dire que moi, j'estime que si j'apprécie une chaîne, si j'aime les contenus, si je suis là, que je profite du contenu toutes les semaines, je m'abonne, je soutiens, je soutiens mes youtubeurs et mes youtubeuses que j'aime, alors, il n'y en a pas beaucoup, je n'en regarde pas énormément, mais, par exemple, je tombe parfois sur des pépites, des perles rares, comme je vous ai déjà partagé, je vous ai déjà partagé mes consoeurs sur la communauté, vous le savez, des personnes qui commencent, des personnes qui débutent, je leur tiens la main, je leur fais un petit coup de pouce, ce n'est pas grand-chose, c'est gratuit, mais je les aide, quand je vous dis de vous abonner à ces personnes, c'est parce que j'estime que c'est des personnes qui sont vraies, qui ont leur place sur youtube, et voilà, il y en a tellement, on est beaucoup sur youtube, mais, j'ai mes chouchoutes, j'ai mes petites étoiles, et, par exemple, Aura de Lune, anciennement Aura de Lune, donc, c'est maintenant Fortina Tarot, je l'ai partagé cette semaine sur ma communauté, voilà, pourtant, c'est une chaîne qui est lancée depuis longtemps, même plus longtemps que moi, mais je la regarde, donc j'estime que de temps en temps, un petit coup de pouce, un petit coup de pub, ça ne coûte rien, ça lui fait du bien, et ça lui apporte des abonnés, ça lui apporte des likes, et ça aussi, ça permet à des petites étoiles d'aller voir d'autres contenus, de voir un petit peu d'autres choses, de ne pas rester confinée, voilà, je trouve que c'est important d'avoir une ouverture d'esprit et de cœur. Bon, et bien, j'aurais passé quelques temps à blablater, heureusement que c'est la fin de vidéo, il y en a peut-être plein qui sont déjà partis, mais je sais que la plupart qui m'aiment et qui m'apprécient sont encore là, donc merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci de m'accompagner, d'être là, d'être présente, de me soutenir, de comprendre que je peux prendre du temps à répondre, et à placer les horaires pour les guidances, parce que je suis toute seule, merci de comprendre que j'ai aussi une vie à côté, qu'il faut que je fasse les courses, le ménage, que je m'occupe de ma fille, que je m'occupe de mes animaux, que je m'occupe de moi aussi, que j'aille marcher, que je, voilà, et donc, je suis humaine, comme tout le monde, et en tant qu'humaine, j'ai besoin aussi de pas grand-chose, un petit peu de bienveillance, un petit peu de compréhension, et puis beaucoup d'amour, mais ça, vous m'en donnez tous les jours. Bon allez, j'arrête de blablater, parce que sinon, je vais passer une heure à vous parler, et puis je vous dis à très vite, merci à tous ceux et toutes celles qui vont prendre l'extension Vimeo, parce que ça aussi, ça participe à ma vie, ça participe à me nourrir, ça me participe à me payer les factures, la déco, les oracles, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une chaîne, donc merci des chaînes, puisque j'en ai deux, je n'oublie pas ma deuxième chaîne, Angel Lumière Divine des Étoiles, on m'a dit, pourquoi deux chaînes, Angel ? Parce que deux chaînes, la deuxième chaîne, je fais de la ASMR, je les prononce bien, parce que souvent, je dis ASMR, alors que c'est ASMR, je fais d'autres contenus, d'autres justement, pour que vous ayez le choix, parce que si je faisais tous les contenus sur la chaîne, vous ne verriez pas toutes les vidéos, parce qu'en fait, Youtube ne partageraient pas les vidéos, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, pourquoi deux chaînes ? Pour que vous puissiez mieux voir les vidéos, parce que si on met trop de vidéos d'un seul coup, ça tue la vidéo, j'espère que vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez, et aussi parce que je veux vous apporter, j'ai plein d'idées, j'ai plein de nouveautés qui vont arriver, et que je vais vous les proposer, mais ça aussi, ça demande du temps, sur ma deuxième chaîne. Alors, laissez-moi le temps de tout préparer, ça arrive, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux concepts, mais ça demande du temps de préparation, ça demande beaucoup de choses, et voilà, merci de votre indulgence, merci de votre bienveillance, merci de tout cet amour que vous avez pour moi, et j'espère vous en rendre beaucoup, beaucoup plus, vous en donnez, 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 je vous aime, je vous fais des gros 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 bisous, merci de me tenir la main, merci d'avancer avec moi, merci pour votre abonnement, merci pour vos likes, vos commentaires, votre partage, merci d'aller voir TikTok, merci d'aller voir Instagram, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous aime mes petites étoiles, vous êtes mes petites étoiles d'amour, vous êtes ma famille d'âmes, et voilà, je suis fière de vous avoir, je suis fière d'être votre chaîne, peut-être favorite ou pas favorite, mais faire partie de vos chaînes favorites, et je vous dis à très vite, merci, à tout de suite sur Vimeo, gros bisous.